Ce soir, Charleroi s'est fait peur. En 90 minutes, on passe de la huitième à la cinquième place. Oui, on s'est fait peur parce qu'on a été mené. Pas dans le jeu, je vais dire. Je pense que Westerlo s'est créé deux, trois situations sur contre. Malheureusement, on prend le but au moment où Stergos est blessé. Il est éliminé. Maintenant, on n'a pas fait une bonne première mi-temps. On n'a pas fait une bonne première mi-temps parce qu'on n'a pas mis assez d'impact, on n'a pas mis assez d'intensité. On a été dissipé et pas assez discipliné dans notre jeu. Après, quand les gars réagissent comme ils ont réagi en deuxième mi-temps, avec un grand cœur, avec beaucoup de volonté, ça prouve que le groupe a envie d'aller au bout. On savait que ça allait être un match piège. Oui, c'est un match piège. Après, quand on est après le match et qu'on a gagné, on est content du déroulement du match finalement. Parce que d'abord, on restait sur très peu de succès contre Westerlo. Ça, c'est une première chose. Après, pour continuer à espérer d'accrocher ce top 6, ce déroulement est magnifique. Et mentalement et psychologiquement pour les joueurs, la manière dont ils ont évolué en deuxième mi-temps, ça doit leur apporter de l'énergie supplémentaire. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs à la mi-temps ? Oui, écoutez, ce que j'ai dit, ça restera dans le vestiaire. Mais je leur ai dit ce que je viens de vous dire. En gros, on manquait d'intensité, on manquait de rythme, on manquait de discipline dans les courses. Après, la manière dont je l'ai dit, ça restera entre eux et moi. Il y a eu pas mal de changements aussi au sein de la composition. Est-ce que c'est ça aussi qui a peut-être déstabilisé vos joueurs ? Peut-être. Je veux bien le prendre pour moi, pour cette première mi-temps, dans les changements que j'ai effectués. En tout cas, si c'est le cas, je l'assume. Après, tout le monde sait que j'apporte une grande importance à tout le noyau. Pour moi, tout le monde est important et chacun mérite d'avoir sa chance à un moment donné. On retiendra le positif en se disant que quoi qu'il arrive, Charleroi reste dans le top 6 ce week-end. Voilà, on est à quatre journées de la fin et on est toujours dans le top 6. Donc ça, c'est le gros point positif. Merci d'avoir regardé cette vidéo !